... Il est désormais flambant neuf. Le siège du comité PCT Bakongo a officiellement rouvert ses portes ce vendredi 25 mars, après trois mois de travaux accélérés. La plaque indicatrice a été dévoilée par Gabriel Ondongo, secrétaire permanent du dit parti, chargé de la mobilisation et de l'organisation, venu représenter ici le secrétaire général du Parti Congolais du Travail, Pierre Moussa. Ce siège entièrement métamorphosé dispose, entre autres, d'une salle de conférence équipée avec une capacité d'accueil de plus de 100 personnes, d'un bureau d'accueil d'information avec une connexion Internet à haut débit, d'un poste informatique complet, d'un groupe électrogène pour assurer le relais, et d'un forage avec fontaine. Un don de Donald Fabrice Fila Sainteud, membre du comité central du Parti Congolais du Travail, qui n'en est pas son premier geste du jour. L'initiative est positivement appréciée par le secrétaire permanent chargé de la mobilisation et de l'organisation, qui a également salué cet élan de solidarité. Nous sommes aujourd'hui à la fois soulagés et honorés par le camarade Fila Sainteud de Donald, membre du comité central du Parti Congolais du Travail, qui, intérorisant les principes de notre organisation de combat politique, a su mettre la main à la patte en apportant sa pierre à la mise en place des meilleures conditions de travail au comité de Bakongo. Ce qui vient d'être réalisé et qui se trouve devant vous, obéit à la foi, à l'esprit de créativité et de sacrifice exigé du militant. C'est un élan de cœur porté vers le partage, au bénéfice de l'organisation et de la collectivité. Même son de cloche du côté du président du comité PCT Bakongo, qui voit en cette nouvelle configuration un espace idéal pour peaufiner les stratégies politiques face aux enjeux qui se profilent. Ce, avant de rappeler la vétusté du seul bâtiment qui faisait office de ce siège vieux de plus de 30 ans. Permettez-moi, chers camarades, d'abord de dire un grand merci à notre donateur, le camarade membre du comité central, membre du secrétaire du comité PCT Bakongo, le camarade Donald Fila, qui a répondu favorablement à notre appel de détresse pour la réhabilitation de ce siège qui était devenu très vétuste. En effet, tenir les réunions dans les vieilles structures avec tous les responsables des organes de notre comité étaient devenues un casse-tête, surtout au moment des intaperies. Et il fallait faire recours à des espaces en location avec nos maigres moyens. Aujourd'hui, nous pouvons dire que ce temps est révolu. Merci infiniment, camarades de Donald Fila. Vous savez, le parti congolais du travail est un parti qui œuvre en tout temps et en toutes circonstances à la recherche du bien collectif. Le cadeau que vient de faire le camarade Fila, membre du comité central, est un beau bijou et qui va sans doute participer au rayonnement du parti congolais du travail ici, dans ce terreau électoral à Bakongo. Et donc, nous, jeunesse du parti congolais du travail, nous sommes ravis, grandes et notre satisfaction. À quelques mois des joutes électorales de 2022, cet édifice vient rehausser la cadence politique du PCT dans le deuxième arrondissement de Brazzaville. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501